Mon oncle, il voyait de l'hébreu, il l'embrassait, il ne savait même pas si c'était un truc malsain ou... Moi je vous le dis aujourd'hui, celui qui est dans la Torah, qui fait tchouva, dans le Tarkles des choses, il n'a aucun avantage. On ne voit pas, il n'aura pas plus d'argent, il n'aura pas plus de respect, au contraire. Plus tu es loin de la Torah, plus tu fais partie du mouv, et plus tu es dans la Torah des mitzvot, et moi tu as deux choses, pourquoi tu fais ça, je te le dis, je te le répète, parce que la dernière génération à fond, celle du Mashiach, le seul intérêt que tu aurais dans la Torah des mitzvot, ce sera les Shem Shamaim. Shem Shamaim. Oui, mais la vérité c'est plus... D'accord, mais ça me fait rire quand tu vois dans les livres, ne sois pas un rave pour le kavod, que le kavod, aujourd'hui si tu es un rave, on te descend comme un... On peut commencer, ça y est, il est là, ça y est, il est là. Shabbat shalom. On est aujourd'hui vendredi 12, attention, on aurait pu être le 13, ouais. Vendredi 12, Bézrat HaShem du mois de mars, toujours, ça me fait drôle de dire le mois de mars, c'est incroyable. Non, c'est plutôt le mois d'avril, on devrait dire, non, parce que Pessah c'est tellement proche. Et le kavod, Kowah, c'est une journée de force aujourd'hui, le kavod, le 28 du mois d'Adar. Donc, je rappelle que samedi soir, Bézrat HaShem, Motzei Shabbos, ce sera Roche Chodesh, Nissan. On a fait un cours sur les ségoulottes de Roche Chodesh, Nissan. Un cours magnifique sur qu'est-ce que nous proposait le mois de Nissan. Eh bien, qu'aider de regarder ce chiour aussi, Motzei Shabbat. Même si, si Dieu veut, on racontera une petite histoire très courte sur le Baal Shem Tov, parce qu'après j'ai un rendez-vous, donc je ferai un peu tôt cours. Bézrat HaShem, pour qu'on ait non seulement un mois de miracle, mais une semaine, grâce au Baal Shem Tov, magnifique. A ce propos, on étudiera aujourd'hui, j'ai ouvert, donc, je me suis dit, est-ce qu'on fait Pessah avec le Rabbi, à ma mère de Pessah, ou est-ce qu'on fait, Vayaquel Pekoudé, Bassov, j'ai ouvert, je suis tombé sur Vayaquel, on va donc étudier ce que je n'ai pas encore lu avec vous, sur le Rabbi de Lubavitch. Bézrat HaShem, surtout, il y a également à l'alcool à l'Israël. Amen, Amen, Amen. Right. Chirur aujourd'hui. Chirur acheté par Elèb, pour la refoua Shlema, le shalom, la refoua Shlema, pardon, de Shalom ben David Elèb, et une grande réussite épargne à ça pour Levana et David Menachem Elèb. Bézrat HaShem, shakajuruchu, yivarechotam, yyatsilachedarkam, ushnotam, bani emim, l'chaim tovim, moushalom. Hein, b'chol, b'ni Israël, b'chol atar v'atar, et on profitera en même temps pour tous ceux qui nous soutiennent, de leur souhaiter tous les bonheurs du monde. Et la Roche Chodesh, sameach, b'yotair. Bézrat HaShem, une grande refoua Shlema pour tous les malades d'Israël. Je ne sais pas comment va ce garçon, mais j'espère qu'il va bien. René Makhlouf, ben Sarah, ben Moussa. Aaron, ben Esther, Sanjel, Chaya, Ruchama, Esther, Bat Rivka, Julo, ben Yasmin, Yadon, Aaron, ben Mesaouda, Yaakov, ben Rachel, et chol, chole Israël, ou b'chol alam, qui vous voulez me donner ? Et deux petits-fils, Aaron et Nissim, ben... Bené. C'est dur le nom de la belle fille, hein ? Ben Jérémy. Ben Jérémy. Comment elle s'appelle la maman ? Qui ? La maman. Virginie. Virginie, Baruch HaShem. Tu vois ? Baruch HaShem, je suis la Baruch HaShem. Et les 11.000 Faites Abdelim, les 1.000 Nishmat, alors aujourd'hui c'est l'Haskara, je crois, les 30 jours, d'une grande dame qui nous a aussi quittés, qui est mère d'une très belle famille, dans la Torah, les mitzvottes, la ira de Chamaïm, Baruch HaShem, d'Adam et saouda, Bat Esther, parce qu'à 10h, on est au cimetière, dans la Torah, pour ces 30 jours. On pensera en même temps à Georges, Eliaou, Ben Simcha, Elis, Amar. On entend, je vous dis juste avant de commencer, je suis un petit peu, une fois de plus, retourné de ce que j'entends, de plus en plus. Bon, c'est vrai que dans le trouble dans lequel moi je me trouve, on ne m'appelle pas pour souvent des bonnes nouvelles, c'est rare quand on m'appelle pour me demander juste comment je vais moi, ou comment, ce n'est pas un besoin, je n'ai pas besoin qu'on m'appelle pour me demander comment je vais, je vais bien. C'est pas la question. Les gens qui ont m'appel, c'est que, celui qui travaille avec moi par exemple, il est persuadé que le monde, il est tout noir, que tout est effondré, parce que les gens, en général, quand ils m'appellent, c'est quand ça ne va pas du tout. Quand on divorce, maladie grave, reste dévail, ruiné, le téléphone, ils ne savent pas en général pour de bonnes nouvelles, ils savent pour Betty Kouni, qui sont importants. Il y a encore hier, une personne qui nous appelle, Marie qui abandonne, et ce n'est pas un, pas deux, pas trois, ou la femme qui part de la maison, carrément, elle laisse les enfants au mari, elle se barre, avec un autre mec parti, ou un homme, un homme qui rentre au bureau comme ça, il a des enfants avec sa femme, c'est big bisous, et d'un coup, il y a une femme qui passe, et là, c'est le désir qui monte, la révélation. Le mec, il se barre avec elle, tranquille, et ses gosses, sa femme, bien, sans aucun problème de conscience. Ça fait très peur. Alors, on en rigole comme ça, mais au téléphone, ça ne fait pas rire, ça fait pleurer. Et, mais, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre le manque d'empathie, de responsabilité que les gens suivent et poursuivent avec ce genre de choses. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que tu as de l'autre côté qui dit, ah non, 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 moi, tant que tu ne divorces pas, on ne fait rien entre nous. Il y a une famille qui est en train de te détruire. Il y a une famille qui est en train de te détruire. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, mon mari est parti, il a quitté le pays, il m'a abandonné pour une Goya. Il est parti avec sa secrétaire. Il n'y a rien dans le cerveau, il n'y a rien dans la tête des gens. Vous êtes à ce point-là mis en laisse avec le côté animal de l'âme. Il n'y a pas un peu de cavode ? Je n'arrive pas à comprendre. Alors moi, j'en parle comme ça parce que ça me tient à cœur, parce que j'ai les larmes encore qui résonnent dans mon téléphone. On n'a pas entendu le son de cloche, c'est sûr. Mais quand je vais entendre le son de cloche, ça correspond aussi à ce que dit l'un et l'autre. Donc, c'est qu'il m'a haut de l'Isère, mais on est vraiment dans une phase aujourd'hui de destruction où on n'a pas besoin d'ennemis, géographiquement parlant. On n'a pas besoin d'ennemis non-juifs qui veulent notre mort. Je pense qu'on s'en occupe très bien entre nous. Vous avez ma mâche, nous ravaillons de voir de tels ticounims, de gens qui sont tout seuls, tout seuls. Il y a même une femme enceinte qui est toute seule, abondée par son mari, avec les enfants, toute seule. Pourquoi ? Parce que la boulangère, parce que la secrétaire, parce qu'il y a une révélation, un jour à l'aéroport, il rencontre une femme. Mais Asma, prends une douche froide, prends l'album de ton mariage, et rappelle-toi combien tu as promis, combien tu... L'homme est vide, l'homme est vide. L'homme est vide. L'homme est vide. Le mec, il est tombé. Ok, il est tombé. J'aime, tu quittes tout pour ça. Quel visage, j'ai vu des enfants ? Même vis-à-vis des enfants, t'as pas un visage ? T'as pas un visage ? Je veux dire à tes gosses que tu diras en 20 ans. Ouais, mais tu comprends, parce que... C'est l'amour. Mais ça, je suis au-delà. L'homme est vide. Tu n'arrives pas à comprendre. Hein ? Je sais. Qu'est-ce que tu sais, toi, encore ? Tu veux que ta femme, elle, écoute ce que tu vas dire ? Non, 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 pas du tout. Il me faut te taire, ouais. Ah ouais. Non, mais je sais. Par rapport à ce qui se passe, ce qu'on voit, la télé, les choses... Oui, non, c'est sûr, c'est sûr que... D'accord, mais un cœur des juifs, c'est un cœur des juifs, il n'y a pas au monde comme le cœur des juifs. Il n'y a pas d'empathie pour l'autre. Il n'y a pas... Ça ne te dérange pas, par exemple, que le mec, il est avec sa maîtresse, sa femme, elle est abandonnée, elle pleure. Toi, toi, dans ton lit, avec l'autre, ça ne te fait rien dans la tête, ça ne te fait rien dans le cœur. Un ilomévinet, je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent... Une fois, je suis tombé sur quelqu'un qui est parti, il n'a pas prévenu sa femme. Je lui dis, pourquoi tu ne préviens pas ta femme ? Pourquoi tu n'es pas un homme ? Il m'a dit, parce que j'aurais trop de peine. Je lui dis, tu es vraiment égoïste, même d'avoir de la peine, il ne veut pas le mec. Tu comprends ? C'est de l'égoïsme. Un ilomévinet, je disais. Elle était là pour toi quand tu es en train de crever, comme ça, dans le lit. Ma femme, heureusement que tu es là. Tu as oublié, quand elle t'a accouché, les enfants, tu as oublié le nombre de vacances qu'elle a fait pour toi, comment elle s'est sacrifiée pour toi. Ou elle est là à Karatatov. Moi, j'ai connu un rave à Paris qui est resté marié avec une femme qui s'appelle Hachem Ishmor V'irahem. C'était son nom et son nom de famille. Non, ma mâche. Et je posais la question à ce rave, comment se fait-il qu'avec toute cette méchanceté de cette femme, ce côté pathétique de cette femme, comment se fait-il qu'elle reste à faire. Il m'a répondu, un jour, j'étais très malade, elle m'a soigné. Je lui ai dit, alors, paye la énigme, ma. J'étais jeune. Il m'a dit, comment tu veux que je sois ingrat vis-à-vis de cette femme qui m'a soigné quand j'étais malade. Vous savez, ça te dit qui, ma m'a dit-il ? Le maître. Le maître. Ou pire encore, tu as quelqu'un dans... Dans le viseur. Dans le viseur. Non, en hébreu, ça le fait, en français, ça ne le fait pas. Dans le viseur, c'est vrai aussi. Avant, ça se dit ? Ça passe. Je lui m'échis à la kavenette, on dit en hébreu. M'échis à la kavenette, c'est-à-dire... Quelqu'un, il a... Sois un homme. Viens expliquer à ta femme. Voilà, tu n'y es pour rien. J'ai un problème. Côté animal en moi. Sois un homme. Explique les choses. Peut-être que ta femme, elle va ranger. Peut-être qu'elle va. Il a tellement facile. Ça ne me plaît plus. M. Zarbib rentre à la maison. Il y a sa femme. Martine, ça va ? Ça va ? Je ne sais pas. Jamais. Jamais ? Martine, vous avez un homme qui vous aime. Vous avez de la chance. C'est comme un cher. Il dit à Hannah et... Non, il a dit, il ne peut pas. Il a peur de sa femme, lui, par contre. Je te vois très mal dire à ta femme, je te quitte, parce que... Moi, j'ai dit ça une fois à la mienne. C'est trois mois après le mariage. Je lui ai dit, je te quitte. Pour lui plaisanter, elle m'a dit, on va où ? C'est sympathique. C'est bien d'étudier la Torah et tout ça, mais quand je vois tout ce que je vois et j'entends tout ce que j'entends, alors je pense tout ce que je pense. Il faut en Torah, on serait tous comme ça. Hein ? Non, mais c'est un truc de fou. Il faut en Torah, on serait tous comme ça. Femme, une femme, c'est ta femme. Elle t'a fait des gosses. Mare. Alors, quand il n'y a plus de solution, il n'y a pas de solution. Il y a des moments, encore avant-hier, la femme, elle ne veut pas aller au migué, elle refuse la pureté familiale, machin. Alors, dans ce cas-là, le pié à la ha, en malasot. En malasot, ça veut dire que les garech, on a posé la question au Rav Ovadia Yosef, à tous les poskims, en malasot. À partir du moment où la femme s'y oppose et que l'homme, il en vient à fauter parce que le temps passe et qu'elle refuse d'aller au migué. Alors, il y a des cas où, je comprends, il y a des cas où, Bémet, on en arrive aux mains et il y a un danger. Il y a cette femme assassinée par leur mari ou le contraire, aujourd'hui, pour une histoire de beauté, pour une histoire de... D'aïgvar, d'aïgvar, Bémet, peut-être qu'on devrait monter un peu plus au-dessus. La Torah, elle le dit. Vaborrek, enbo maïm. Le Zohar, il répond, c'est ce que dit Rachim au nom du Zohar. Mais c'est celui qui n'a pas de Torah dans le sang. Tu peux être certain que c'est des serpents et des scorpions qui l'ont. Mais je ne sais pas que David Huitou le dit, c'est le Zohar qui le dit, pas moi. Rachim le dit sur place dans la paracha. Alors, c'est vrai que des fois, nos femmes ne sont pas exactement à l'attendre. T'as qu'à les améliorer. Tous sur un plateau. T'as qu'à améliorer la situation. Prends un peu sur toi, un peu de sacrifice. Prends un peu à tes gosses, je ne sais pas. Non. Rachim, Rachim. Qu'est-ce qu'il y a encore Moshé et Eric là ? Vous êtes en train de combiner comment vous allez vous casser de la maison. Moi, je te vois mal bouger avec ta femme. Il y en a, hein. Ils ne peuvent pas bouger de la maison. Ils ont peur de leur femme. Garde à vous. Amod Dom. Il y a là, le travail était nigmar. Ils avaient assez ramassé d'argent. Parashat Shavua, mais ça perdait. Donc, on a Parashat Baïka avec le Rabbi Lubavitch. Mais ça perdait à nous la Torah. Et la Torah vient ici vanter, dit le Rabbi Lubavitch, la rapidité et l'engouement des enfants d'Israël pour apporter leur or et leur argent pour le soutien de la Torah. qui a couru pour apporter tout ce qu'ils avaient, hommes, femmes et enfants, nous dit le Rabbi Lubavitch. Pas simplement les hommes et les femmes, c'est ce qui se passera quand on y aura le Beit Amikdash à Shlishi, quand on viendra le Melech à Mashiach et que le Mehmet, il sera sur son... Pas de problème, on ne donnera pas bon nom. Il va y aller à Cher, toi tu n'auras pas. Sadiqim, Yavouvo. Anashim, Nashim, B'taf. Si, ça fait un truc. Anashim, Nashim, B'taf. La Kamat HaMishkan. Donc, tous se sont précipités pour la Kamat HaMishkan. Vous êtes au mérite pour Baruch HaShem, la création de la Maison d'Hashem, si vous préférez. Et la Torah m'oserait. Et donc, il y avait beaucoup plus que ce qu'il ne fallait. Ok. Allez, va, Yavou El Moshé, qu'on dit, stop, arrêtez d'apporter votre Oumot. Hein, Ad Belidaï. Parce que, le mec, il fait un chèque, non, c'est bon, j'ai trop. Il viendrait un moment, on dira, non, non, c'est bon, on a trop. Pourquoi ? Parce que, parce que, tout le monde avait compris la valeur de la Torah à cette époque. Il pose une question, il dit, le Rabbi, et d'où venait cet engouement de vouloir participer à l'Hakamata Mishkan, de faire une Bête Knesset, un Bête Midrash, de soutenir la Vrechim, de soutenir le Kolel, de monter quelque chose pour Hachem. J'ai un Mishkan ou Kam qui est caparal heta egeel. Et là, ce qu'il vient nous apprendre, c'est qu'en réalité, le Hakamata Mishkan, pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait dès qu'on est sorti du pays d'Egypte ? Arrêtez, la première chose que veut une personne, c'est une maison. D'abord, je me crée ma maison, une fois que j'ai un toit sur la tête, je pars à l'aventure. Mais d'abord, une maison, déjà une adresse, sinon tu es SDF. Le Rabbi dit quand on est sorti d'Egypte, Dieu ne nous a pas demandé de lui faire une maison. Et on y va. En conséquence de la faute du Hegel, oui, on fait le Mishkan, explique le Rabbi. Intéressant. Alors dans ce cas-là, s'il n'y avait pas eu le Hegel, la faute du Vaudor, donc, il n'y aurait pas eu le Mishkan. Alors qu'est-ce qu'on aurait eu à la place ? On aurait eu le Olam Abba. S'il n'y avait pas eu la faute du Hegel, c'était le dévoilement de la Géoula. Donc, on n'aurait pas eu besoin du Mishkan dans le Takhles. Mais on a un problème avec ça, ce raisonnement. Lequel ? C'est que quand il y aura la Géoula, on aura besoin du troisième temple. C'est pour Mashioulotakine. Si tu dis que comme ça, alors qu'est-ce que tu dis après ? Si tu n'en as pas besoin quand il y aura la Géoula, alors pourquoi il y a le troisième temple ? Alors la réponse est qu'il y a une Mahloukette vous en pensez quoi ? Moi, ce que j'en pense, je pense que tout objet ne peut exister que quand il y a une âme. Je pense que Rachid Asfot a raison. Il y aura un corps investi d'une âme éternelle qui est le temple d'en haut qui s'investira dans les pierres de Jérusalem. Voilà ce que j'en pense. C'est bon ? Ok. Zéé, Ayah, Haït, K'lali. Shepaga, abechol, am Yisraël. Et on peut dire que la faute du Vaudor a touché Mamash, l'ensemble du peuple d'Israël et c'est l'une des raisons pour lesquelles, comme on l'a déjà expliqué et le dit l'Agmara, des fois on est frappé par des épreuves et on ne comprend pas, on ne comprend pas. Bémet, on a beau chercher, on ne comprend pas pourquoi une telle chose nous arrive, réponse de l'Agmara, tu viens de réparer la chaïa khout que tu as toi, ton niveau à toi avec le chetaïgel. C'est-à-dire que des fois, on a des épreuves qui nous tombent dessus, on a envie de dire à Dieu c'est bon Hachem, qu'est-ce que je t'ai fait maintenant ? Qu'est-ce qui manque Valentar laisse des choses qui collent à Mishraël, dit le Rabbi Lubavitch, des fois une personne peut descendre de ses finances et il dit pourtant je donne le mazer, Abel est venu mettre en son tour à lui de donner son dû, sa participation à la réparation de la faute du vaudan. L'eau parle de l'Ether. Et comme on n'a pas les comptes de Dieu, tout ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'il faut dire ? Kole tova. On ne rentre pas dans les comptes. C'est-à-dire, et c'est pour cela que quand il s'agit de faire quelque chose pour Dieu, comme le Binyan, Bézra Tachem, tout Israël doit participer. Car chaque fois qu'on participe financièrement, si on ne veut pas avoir d'épreuve en contrepartie de cela, chaque fois que l'on participe financièrement à tout ce qui touche pour une maison pour Dieu, oui, on répare la faute du vaudan selon le Rabbi. Zébal et Taken. Pourquoi ? Parce qu'on a fait une danse, on a fait une joie pour un vaudan. Akkadul Burkou, il dit votre réparation c'est de le faire maintenant pour moi. Donc, qu'est-ce que vous avez donné de l'or ? Donnez-moi de l'or. Vous avez donné de l'argent ? Donnez-moi de l'argent. Vous avez donné du bon, du cuivre ? Donnez-moi du cuivre. Vous avez donné, vous avez tous participé ? Venez le faire. Bien entendu, tout de suite, Béachère va me dire attends, d'accord, mais alors qu'est-ce qu'on fait les enfants ? On ne les a pas vus dans la faute du vaudan et qu'est-ce qu'on fait les femmes ? On ne les a pas vus dans la faute du vaudan. Alors Zama, si tu viens me dire que le Mishkan, il vient réparer la faute du vaudan. Alors, il n'y a que les hommes qui auront dû venir apporter leur or et leur argent. De là, on apprend une dimension. J'avais posé cette question-là il y a plus de 25-26 ans à un Rav, à Jérusalem, quand j'étais parti le voir au Kolel et il m'a dit de là, tu apprendras quelque chose d'essentiel, de là, tu apprendras quelque chose d'essentiel, c'est qu'on est tous à Révim Zé Lazé. On est tous à Révim Zé Lazé. Tu danses ou... Tu me rappelles l'histoire de... C'est le mec qui a trouvé un cafard dans l'armoire de la chambre, il a rangé donc toute la chambre pour attraper le cafard. Quand il a fini, sa femme était très contente, elle a vu les choses, elle a pris le même cafard et l'a mis dans la cuisine. Et le Rabbi nous dit Il faut savoir que la faute du Vaudor c'est une faute qui est terrible puisque malheureusement jusqu'à aujourd'hui on la paye. Alors voilà ce que je vous disais au nom de la Gemarae il le dit ici et il faut savoir que dans chaque génération il y aura une pour-anout un malheur qui s'abattra toujours à chaque génération sur l'ensemble du peuple d'Israël ça veut dire jusqu'à la guéoula finale chaque génération paiera son tribu à la faute du Vaudor vous avez vu nous en 2021 je suis gentil voilà je suis là je n'ai pas bougé je n'ai pas fait de Vaudor pourquoi tu me veux parce qu'on est tous les réincarnations d'eux on est tous des nids qui nous réincarnons donc oui on a un rapport le horaire quoi la dorote comme c'est marqué il viendra un jour il vient demander donne moi ton dû pour la faute du Vaudor donc comment on peut éviter de souffrir en soutenant en soutenant vous avez compris le rabbi vient nous donner ici un patin il dit voilà donc en d'autres termes si tu ne veux pas Bayam Pogdi oui le rabbi il dit en contrepartie du paiement de la faute du Vaudor alors tu fais quelque chose pour la Torah c'est là donc ça veut dire qu'avant la faute du Vaudor il n'y avait pas de réincarnation c'est bien sûr qu'il y avait pourquoi pas les âmes non j'ai parlé de nous aujourd'hui nous nous sommes réincarnés les hébreux avant Vadaï c'était la réincarnation dit le Harizal de toute la génération du Dora Maboul et du Dora Plaga les deux les deux générations Dora Maboul et Dora Plaga se sont réincarnés dans les hébreux en Egypte pour comprendre ça il faut comprendre qu'est-ce que l'origine qu'est-ce que c'est un juif dans son origine c'est très compliqué c'est un chiour très profond mais mettre très longtemps c'est waouh avant d'être un juif on est passé par beaucoup de tribulations d'abord on vient d'un monde de Goy Abraham c'est le premier converti je le rappelle dans le cas où les gens ne sont pas au courant après on est rentré dans des troupeaux d'où le fait que Yaakov est parti chez Haran à Lavan chez Lavan à Haran pour libérer les troupeaux donc les Nitsotsots comme l'a expliqué au nom du Zohar le Soda Khashmal comme le dit Hezkel vous êtes un peuple de troupeaux c'est du pshat qu'est-ce que je te dise c'est où ? bientôt Shabbat comment on n'est pas enfant pour la dernière journée d'aujourd'hui et demain alors Bezrat Hashem donnez-vous à fond dans la joie et là le Rabbi Lubavitch il dit qu'il s'étonne il s'étonne que le fait d'apporter de l'argent pour la construction du Mishkan ou pour un Kolel ou pour un Bet Midrash ou pour un Betek Neset le Mishan Ema aujourd'hui il s'étonne que cette action-là de venir donner quelque chose soit une réparation pour le vôdeur l'Ema Davardom mais à quoi ça ressemble c'est comme le mec qui prend une femme mariée il va voir le marié il dit écoute je regrette j'ai trop de regrets il dit qu'est-ce qu'il y a voilà prends 1000 euros parce que j'ai couché avec ta femme c'est ce qu'il dit le Rabbi il dit attends je comprends pas tu viens tu fais le vôdeur et parce que tu fais un don à la Torah alors tu répare ta faute il dit c'est mouzard pourquoi parce que la dimension de la faute elle est tellement grave la faute du vôdeur que parce que tu viens donner de l'argent au Mishkan tu crois que tu achètes ta conscience avec ça comme ça c'est étonne le Rabbi vous savez et là il répond vous avez une réponse vous moi j'ai déjà ma réponse moi j'ai déjà une réponse énorme à donner moi j'avais fait un cours sur ça et je suis sûr que ce qu'on va étudier va correspondre moi j'ai une réponse qui est claire je pense que le Mishkan dans le premier temps c'est une caparote on doit faire un petit coup c'est un autre niveau ok alors très bonne réponse c'est pas la réponse à mon avis qu'on va dire mais il dit le Mishkan c'est un endroit où on faisait faire les caparotes donc voilà c'est comme quelqu'un qui est malade on lui dit qu'on serait un hôpital ok j'ai fait Merode très philosophique Moshe Eric Joseph Mordi Youssouf Mamouche il y a une différence entre entre la réparation et la caparature des choses par exemple on prend souvent l'exemple d'une vitre qui est cassée même si la vitre qui a été cassée elle n'a pas été faite elle était même elle s'était fait un enfant il a cassé une vitre on ne va pas le gronder pourquoi parce qu'il a cassé qu'il a cassé la vitre mais il a fait attention alors ça sera quand la vitre elle est cassée il faudra comme la réparer donc il y a deux notions une notion de réparation c'est pour ça qu'on est obligé de payer chaque génération parce qu'il faut bien malgré tout il y a quelque chose qui a été cassé donc il faut le réparer et le fait de payer c'est de dire voilà c'est pour ça c'est un rapprochement de la Cachbar il n'y a pas non plus d'après vous d'après vous quelle est la seule chose où Midat Adin ne peut rien faire quelle est la mitzvah où Midat Adin ne peut rien faire contre toi on a vu que quand tu fais Shabbat ou pas Midat Adin elle existe la preuve en est celui qui n'était pas Shabbat et qu'il va à HaZacham au Giyinam et bien il a aussi le Giyinam le Shabbat c'est vraiment c'est un Giyinam de Shaleg ok de neige voilà bravo Zotachua Zorakadosh il nous dit si on est tous Zovda Bodazara Hazve Shalom ouais et qu'il y a une ardoute en Midat Adin Yachola les 4 égales posez-vous la question quand il y a eu la faute du veau d'or pourquoi Dieu n'a pas envoyé un coup de tonnerre il est gris ben pourquoi Dieu il dit à Moshé red ton peuple il a fauté qu'est-ce que vient de dire ici le Rabbi Lubavitch parce que dans la bonne question qu'il pose il y a toujours mon Rabbi il me disait quand tu entends une question qui est bien posée ne cherche pas la réponse elle est dans la question il vient de dire jusqu'en haut et on va voir ce que ça donne il vient de dire jusqu'en haut les hommes les femmes les enfants ils sont tous unis comme avec amour et empressement ils ont créé l'hardoute quelle est la misva de toutes les misvots sur lesquelles le créateur du monde a le plus de mal à réussir sa mission avec les enfants d'Israël c'est l'hardoute quand vous étudiez le Tanakh c'est un truc de fou le Tanakh toutes les époques même le royaume d'Israël s'est divisé parce que comme on est tous des patrons on est une échama comme l'explique le Messie Lachirim on est tous des rois on est une échama de rois donc les juifs on a un problème on a du mal être ouvrier je prends un ouvrier juif qui vient travailler chez toi deux mois plus tard il ouvre sa société en face pourquoi ? parce que dans sa nature il est berger ça veut dire que c'est une nature chez les juifs on a quelque chose de grand ce n'est pas de l'orgueil c'est quelque chose d'expotentiel qu'on a en nous notre neshama est immense c'est ce qu'on appelle khelek lokam ima'al on vient d'une neshama que Dieu a pris de lui il faut comprendre de quoi on parle et cette neshama là elle est expotentielle elle est infinie expo ou dentielle expo dentielle maître capello t'es viré toi elle est grande moi j'aimais bien expo dentielle tu as quelqu'un expo dentielle expo dentielle ah bah voilà il est là monsieur Lévy professeur de français moi j'ai pas été à l'école j'ai le droit de me tromper en plus je suis tunisien les tunisiens ils ont un français à eux viens je te goûte je vais rien dire c'est franc alors exponentielle cette neshama en d'autres termes va vers les horizons les plus élevés et on peut comprendre qu'on a un côté patron on a un côté qui veut diriger on a un côté qui veut apporter sa participation à l'édifice de la création du monde tous autant qu'on est c'est ça c'est-à-dire il y a Dieu lui-même quand tu parles de Bouddha il te parle de Dieu lui-même cette énergie qui va porter plusieurs noms le Rabbi il dit dans l'absolu même dans la Vodazara il n'y a pas le fait de nier l'existence de Dieu lui-même seulement ils vont prendre des intermédiaires la différence entre Israël et les nations c'est Yashar El Israël c'est le mot on est directement relié à Dieu on n'a pas d'intermédiaire on ne dit pas Eloke Moshe on parle du Dieu d'Abraham de Yitzhak Yaakov qui sont des Midot Reset Geburah et Tiferet d'accord alors il dit ici maintenant Adam Ahoshev une personne qui pensait tout celui qui pense qu'à part Dieu existe autre chose que lui est automatiquement un Oved Avodah Zara donc on peut tout à fait croire en Dieu mais si tu accompagnes l'existence de Dieu à une famille ou à un intermédiaire tu es Oved Avodah Zara c'est pour ça que dans le judaïsme on ne se permet pas de parler d'aucun prophète d'Israël quand tu parles avec Dieu tu dis Baruch Atta Hachem tu ne dis pas Baruch Atta Moshe V'Hachem ou Hachem V'Moshe comme le font dans certaines prières où ils mettent le prophète au même niveau que ou représentant d'eux c'est pour ça qu'il y a cette proximité très intime du tutoiement dans le judaïsme Baruch Atta Hachem on aurait dû dire Baruch Atta Hachem Dieu ne veut pas pourquoi il ne veut pas ce côté de respect trop éloigné parce qu'il veut que chaque juif comprenne qu'en réalité le monde a été créé pour lui et que Dieu attend de lui quelque chose comme certains disent souvent ça va regarde combien de monde ne font pas Shabbat ce n'est pas moi qui va changer le monde et quand tu fais une berlacha tu dis Baruch Atta Hachem et quand Dieu s'adresse à nous il a dit Anuché Hachem Elokecha je suis l'éternel ton Dieu et non pas votre Dieu pour bien faire comprendre que chaque juif est une entité à part tout comme les empreintes digitales sont uniques chaque juif est unique aux yeux de Dieu vis-à-vis d'autrui on dit Shalom Alekhem mais pas Shalom Alekhah vis-à-vis d'autrui on dit Shalom Alekhem alors justement si c'est Shalom ça ne peut pas être Alekhah ça ne peut être qu'Alekhem parce que le Shalom ne peut exister que dans la Ardout et Ardout c'est pluriel ou singulier ? c'est pluriel on a tout compris Shalom Alekhem veut dire que nous sommes dans le Shalom et le Shalom c'est la Shlemout la Shlemout ne peut exister que dans la complétude de chacun de nous d'accord ? très souvent dans la philosophie juive quand on dit excusez-moi vous pourriez c'est une question d'Ardout le vous ce n'est pas que toi au pluriel c'est toi et moi il y a cette notion de dévoiler le Emet c'est pour ça que le mot vous en hébreu se dit Atem c'est le lait du mot Emet le vrai Emet c'est quand on est nous un et c'est pour ça que le challenge le plus difficile pour Dieu c'est de ramener les juifs sur la terre d'Israël parce que la terre crée l'Ardout comment ? on est tous réunis dans un même point une fois qu'on est sur ce point là maintenant il va falloir qu'on fasse le Shalom entre nous est-ce que c'est évident ? non il est beaucoup plus facile de faire teshuva à quelqu'un que de créer l'Ardout au sein du peuple d'Israël parce que quand on est tous patron alors qui va être les bras qui va être les jambes qui va être c'est un challenge qui est très très dur pour Dieu pourquoi c'est dur pour lui alors qu'il est Dieu ? parce qu'il nous a donné le libre arbitre de vouloir ou pas le faire qui sont très difficiles c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse amener à Dieu c'est le Shalom c'est le plus beau cadeau magnifique D'ailleurs je me rappelle qu'une femme un jour qui souffrait énormément de son mari je vais poser la question pourquoi dans ce cas là vous ne mettez pas un terme à ces souffrances en divorçant elle m'a dit parce qu'un jour j'ai entendu dans un cours que les pierres du Misbah ils pleurent quand on divorce alors je n'ai pas envie que Dieu pleure wow bon il y a très longtemps cette histoire voilà donc la réponse vous l'avez c'est la Ardoute c'est la Ardoute qu'est-ce que provoque le Bet Amikdash la Ardoute c'était le fait de se réunir vers Dieu comme tu dis Bet Akneset traduction du mot Bet Akneset en français synagogue pas du tout Bet Akneset la maison de de l'assemblée exactement c'est le grec il veut dire la même chose avec avec et l'assemblée ah ok mais enfin l'idée reste la même donc on est bien d'accord la maison une synagogue c'est la maison de la réunion de l'assemblée on va se réunir on va le tzibour ok et donc peu importe que tu sois pratiquant ou pas quand tu viens à la Bet Akneset tu as ta place au sein de l'union du peuple d'Israël c'est quoi la traduction que nous avons qui nous rappelle le principe fondamental du créateur du monde dans sa ardoute s'il manque un seul juif à l'appel le tsaren ou arabe automatiquement s'il manque un seul juif à l'appel automatiquement le nom de Dieu n'est pas complet donc qu'est-ce qu'on fait quand des gens ne veulent pas sortir d'Egypte qu'est-ce qu'on a vu dans la Torah ils ne voulaient pas sortir d'Egypte la seule solution de créer l'hardoute c'était d'éliminer les 80 qui restaient là-bas parce que s'il avait laissé vivant les 80% qui n'ont pas voulu sortir de la galoute et bien il n'y aurait pas eu d'hardoute le peuple aurait été scindé on a vu ça aussi avant la sortie d'Egypte 80 000 de la tribu d'Ephraïm se sont sauvés ils ont dit c'est bon on n'attend pas la Géoula il n'y a pas besoin de Moshe pour nous libérer ce qui n'est pas le cas de la galoute finale où on n'a pas besoin d'attendre le Machar pour monter en Israël par exemple et bien qu'est-ce qui s'est passé ? ils sont partis 80 000 ils sont tous morts pourquoi ? parce qu'ils ont retiré le principe fondamental de l'hardoute ensemble au monde on est ensemble ils ont revécu ils ont revécu justement à l'époque de Yerkeskel le fameux ossement de Yerkeskel ceux qui sont en Égypte ils sont tous morts ouais c'est triste et ceux qui sont sortis sont morts dans le désert les ossements ils sont tous tristes comme ça et qu'est-ce que je veux dire ? et ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert parce qu'ils sont tous morts ensemble c'est pour ça que Moshe devait rester avec eux sinon il n'aurait pas eu de l'hardoute vous voulez me faire une encyclopédie de vos connaissances à deux balles et pourquoi Dieu a besoin de l'hardoute parce qu'il est unique et si on n'est pas uni donc chacun va voir Dieu à sa façon à lui et donc diviser le nom de Dieu alors qu'on parle du même Dieu chacun de nous il y en a qui vont voir un Dieu de la crainte un Dieu de l'amour un Dieu de ceci un Dieu de cela il dit quand le peuple d'Israël est uni cela permet à Dieu de montrer son entité au peuple d'Israël c'est-à-dire que le seul message le plus incroyable qu'on puisse donner aux nations du monde sur l'existence du Dieu d'Israël c'est quand nous nous sommes unis c'est pour ça que vous imaginez bien que ce qui est le plus terrible dans notre histoire du peuple d'Israël c'est où tu vas te mariner avec une marocaine une tunisienne une algérienne ces petits langages de rien du tout ont créé l'accession le Lachonara c'est quoi le Lachonara ? c'est diviser c'est d'une certaine façon mettre de côté une personne comme on dit pas l'excommunier non et comment créer c'est diviser ? on te cherche un mot isoler le Lachonara c'est d'isoler une personne donc si tu l'as isolée tu l'as sortie d'accord ? qu'est-ce que fait Hachem quand une personne était mauvaise au sein du peuple d'Israël ? qu'est-ce qu'il faisait ? il le mettait carrette il le retranchait il le retranchait quand il continuait du peuple c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es mauvais tu vas créer qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de mauvais ? c'est celui qui crée la division au sein du peuple d'Israël donc qu'est-ce que fait Hachem ? pour laisser l'hardoute il le sort du peuple pour laisser le peuple uni c'est fou même la punition qu'on voit dans la Torah Dieu est toujours inquiet sur le manque de l'hardoute vous voyez surtout Hachem est chad comment ? tout simplement parce que si je veux être unique à vos yeux si vous voulez me dévoiler donc le Mishkan tout le monde est venu et tout le monde montait quand on montait tous Lachon quand on montait tous Dieu se dévoilait pourquoi on a vu Dieu où être à Colotte entre guillemets au Sinaï parce qu'on était tous unis donc aujourd'hui au lieu d'investir constamment dans les bombes et dans les armements et tout le temps discuter de politique à cas de balles ce qu'il y a de plus important aujourd'hui c'est de parler de comment réunir le peuple c'est ça qui importe le plus pourquoi je pousse les gens à suivre le roi Bobadia parce que c'est une tête qui peut permettre à tous les spharadims de s'unir de s'unir derrière Marana le roi Bobadia Yussef pourquoi ? comme ça il n'y a plus de problème d'Allah ah oui non mais le Ben Yishraï dit comme ça le Ben Yishraï ce n'est pas ce qu'il dit lui aussi c'est à terre et trop chez nous qui est comme le Ben Yishraï alors où on suit tous le Ben Yishraï où on suit tous le roi Bobadia mais déjà rien qu'à cette scission quand je vois toujours des nouveaux choukhanarour qui sort je ne sais pas pourquoi faire pourquoi faire excusez-moi pourquoi faire plus que le technique du juif il n'y a pas plus important que la ardoute du juif alors on a Marana Raboudi Yussef le Ben Yussef Rabi Yussef Karo m'explique je ne sais pas pas un tac 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 tu vas me ramener les kitschouk choukhanarour c'est pas qu'on est mes alzel bah ils m'chazvez shalom tout ce qui est tous ces livres là sont importants pour mieux comprendre le puzzle de la halakha mais au niveau technique en tant que peuple allez tout le monde le dit si on avait qu'une seule cache-route qu'un seul badad tout le monde serait heureux tout le monde serait heureux aujourd'hui ah c'est Rubin ah non je ne mange pas ah c'est Marfoud oulala tu as vu la vidéo du Rav qui dit que Marfoud c'est un petit porc tu as vu la vidéo de Daekvar Daek Daek alors c'est vraiment il y a un problème et que les Gdolim disent que Bémet c'est un problème alors il y a un problème mais nous qu'est-ce qui se passe même au sein de notre propre Torah qu'est-ce qu'on est divisés tu te rends compte qu'aujourd'hui on ne peut plus faire de panier de Pessah vous savez ça on ne peut pas faire des paniers de Pessah parce que dès que tu le donnes un panier il te regarde la jgarha des matzot alors qu'elles sont toutes cachères à la base mais c'est pas grave c'est un autre sujet d'accord le bouteille de vin il regarde comme ça oui mais moi je bois il te sort une théouda que tu ne connais même pas et le mec il n'a pas de quoi manger il te rend le panier c'est qu'il n'a pas besoin non il a besoin il a besoin non il te dit je préfère ne pas manger moi comme ça j'ai été éduqué par mon père nous on suit on est belles donc il y en a qui vont manger chérite israël ok c'est une théouda pour nous les paradigmes on ne mange pas chérite israël maintenant imagine que moi j'ai des bons prix je t'amène à toi de la viande chérite israël tu appelles le ravitrakios il te dit nous on ne mange pas la chrita ne correspond pas à ce que nous on attend ok tu vas la manger non c'est pas du koto d'abar pourquoi parce que c'est pas notre ashgaha mais ce qui est terrible c'est que sans accuser personne mais c'est dommage qu'on n'ait pas su se réunir derrière une seule tête et on veut tous être des têtes et moi mon rab et ton rab c'est Khabal et c'est ce qu'il dit le rabbi pourquoi le rabbi il a réussi jusqu'en 2021 alors qu'il est parti il y a déjà des années des années parce que Bémet ils ont su se réunir derrière lui et son mouvement jusqu'à aujourd'hui tient parfaitement alors que la tête n'est pas là mais elle est là la tête car les tzadikim ne meurent pas qu'est-ce qui fait qu'un tzadik il vive c'est quand son parti son mouvement il est uni quand est-ce qu'un père il n'a plus peur de la mort c'est quand il voit ses enfants s'aimer veiller les uns sur les autres mais sinon ils se retournent dans la tombe le rabbi nous explique ici la force de l'hardoute pour le mishkan pikoudé Hachem vayakel pikoudé quand est-ce qu'on peut donner des ordres et bien quand tous les enfants sont unis sous le même toit et ainsi il dit que la meilleure façon de réparer la faute du vaudor et d'apporter la geoula c'est l'hardoute et pour pouvoir y arriver il faut se réunir sous un même et unique drapeau et en ce qui nous concerne nous les sfaradim pour Beretz HaKodesh de nous réunir Tachat Maran Rabbi Ovadia Yosef qui peut mettre pour ceux qui étudient un petit peu allez voir ce qu'il a marqué dans Chazon Ovadia il y a Bia Omer à l'Ikhotolam je ne travaille pas pour le rab Ovadia Yosef mais c'est dommage qu'on n'arrive pas à tous se réunir imaginez que dans toutes les synagogues on suive le rab Ovadia Yosef quel ardoute quel chalum entre nous comme l'expliquait Rabbi Shimon Ben Gamiel à Rabbi Ochoa ce n'est pas important de savoir quand est-ce qu'on va tomber Kippour comment ça ce n'est pas important le jour le 10 du mois c'est marqué dans la Torah il dit si toi tu fais une date et moi je fais une autre date là on va finir antidaté c'est à dire que là on va recevoir du ciel une punition parce qu'on a scindé le peuple parce qu'il y en a qui vont te suivre à toi et il y en a qui vont plus important que le Hémet la ardoute et c'est ce que je vous ai expliqué quand on voit quand on voit attendez peut-être il y a un Sikoum Rabotai je ne dois pas tarder car Dieu a dit à propos du Mishkan et je résiderai parmi vous chose qu'eux ont exclu Dieu quand il y a eu la faute du Vaudor et bien Dieu n'a pas pu s'installer parmi eux tandis que le Mishkan je résiderai parmi vous et on voit qu'il est prêt à s'installer dans des diamants de choses qui étaient profanes à la base qui ont été fondues et devenues des ustensiles de Kedusha et ils ont fait dans cela une sanctification de leur matérialité pour que le Créateur puisse vivre à l'intérieur et pour cela il dit puisque vous avez été capable de vous unir même dans le profane qui est devenu Kadoch je suis prêt à résider moi qui suis l'éternel et qui est tout créé et vous allez voir que même dans le profane des objets des boucles d'oreilles les trucs qu'ils ont amenés ça venait de quoi ? des vases c'est du profane quand on voit d'où ça vient c'est du profane seulement c'est devenu sanctifié de là Kadoch B'alchou il dit quand vous vous unissez quand il n'y a pas de la chonara entre vous quand vous vous aimez quand vous avez les cafsroutes quand vous vous comportez comme des juifs tels que moi je vous ai créé il dit Hachem je m'installe parmi vous vous aurez tout un filou chez vous du profane donc qu'est-ce qu'il vient de dire le Rabbi Lubavitch il dit ne t'étonne pas quand tu vois des familles qui ne font pas encore Shabbat qui ne font même pas Kachère ne t'étonne pas de voir des gens qui vivent dans l'immoralité pourquoi est-ce que tu vois la bracha chez eux une des raisons ils ne se critiquent pas ils sont tout le temps en train de rire viens je t'invite viens je te fais tout est amé mais ils vivent heureux pourquoi ? parce qu'ils sont unis il dit par contre c'est Hachem au nom de ma Torah vous créez une division au sein du peuple d'Israël la Shechina elle s'en va il dit c'était ça la vraie faute du Vaudor c'est qu'ils ont fait partir la Shechina parce que les âmes se sont séparées des corps l'âme crie Hachem et les corps ont dansé avec les femmes et ont commis des fautes et donc il dit il finit ici le Rabbi Lubavitch que le but de chaque juge c'est de dévoiler Hachem et que ce dévoilement ne peut pas exister tant qu'on n'aura pas d'unité entre nous tant qu'on ne sera pas capable de se dire shalom tant qu'on ne sera pas capable de régler les problèmes on a le droit d'être fâché on a le droit d'avoir des conflits mais on n'a pas le droit de se désunir à cause de ça on peut très bien être chacun chez soi mais dans le coeur de chacun de nous c'est à dire au niveau du coeur on s'aime encore alors on ne s'entend pas alors qu'est-ce qu'on va faire comme on ne s'entend pas on ne va pas se critiquer comme on dit chacun chez soi mais dans le même camp c'est à dire on est tous dans le même camp comme c'était d'ailleurs à l'époque fait et c'est pour ça que mon cher Rabbi Lubavitch je finirai avec cette phrase quand Korach est venu le voir et qu'il a rentré dedans Korach vient il insulte Moshe dans tous les sens du terme t'es un imposteur usurpation d'identité d'accord vous avez vu que Moshe il tombe sur sa face une des raisons pour laquelle Moshe tombe sur sa face et ne lui répond pas c'est qu'il a eu peur de créer une session il a eu peur de faire deux camps maintenant alors qu'est-ce qu'il propose il dit vous regardez vous êtes venu 250 vous êtes avec lui pourquoi vous fâchez on va mettre un deux secondes un amandier parce que c'est un fruit qui pousse plus vite que les autres d'accord celui qui donnera ses fleurs et ses fruits sera l'élui de Dieu celui qui restera défraîchi c'est qu'il n'a rien à voir avec ça et pourquoi tu fais une chose pareille ce que Moshe Rabbe nous dit qu'il y a un conflit ce qui l'inquiète le plus c'est de perdre la redoute c'est de perdre la redoute alors comme ceux qui étaient dans le désert n'ont pas voulu rentrer en Israël une partie oui une partie non ils sont tous morts dans le désert il a fallu créer une nouvelle génération qui elle dans l'unité et l'amour des enseignements de Moshe ont accepté de rentrer en Israël les juifs d'Israël n'auront pas de repos dans l'absolu tant que les autres ne seront pas revenus avec nous parce qu'il y a les juifs d'Israël et les juifs de Galoute comme le dit le Rambam l'un des premiers rôles du Machar c'est quoi ? c'est à dire il réunira tous les juifs qu'est-ce que tu as besoin de les réunir ? parce qu'on ne peut pas commencer à construire le temple s'ils ne sont pas tous là barouh khadun aile l'ulam amén et amén